Bonjour, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une 15e séance de pilates, 15e vidéo. Aujourd'hui on va voir un exercice qui va solliciter un peu plus les lombaires. Donc on va voir le single leg kick et le double leg kick. Donc par rapport à l'habitude on va travailler sur le ventre et on va soulever une jambe ou deux jambes, je vais vous expliquer ensuite. Donc je rappelle toujours les principes avant de commencer. Principes posturaux, pensez toujours avoir la tête dans le prolongement du dos, pensez aussi à bien serrer votre zip lorsque vous allez faire l'exercice. C'est à dire on va bien absorber son ombrile comme si vous vouliez le coller sur votre colonne vertébrale. Et surtout on pense au zip, d'accord ? On pense à contracter en soufflant son interpérinée transverse. Je rappelle que c'est une respiration qui est costale. Donc à l'inspire vous allez essayer d'agrandir les côtes, devant, sur les côtés et derrière, voilà. Et à l'expire bien sûr on pense à ce zip, ok ? Donc exercice assez facile à comprendre. On va être sur le ventre, on va simplement, on va soulever la tête qui va regarder le sol dans le prolongement du dos comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on va, donc les mains vont être au sol, on va légèrement, donc légèrement soulever le buste et on va simplement, donc soulever une des jambes, voilà. Donc on va soulever, donc on souffle, inspirer, soulever, on soulève le genou, inspirer, soulever. Pensez à absorber le nombril, donc on ne retouche pas le sol, on soulève simplement, on inspire, on tend, on soulève, on inspire, on peut le faire huit fois. Pensez à bien absorber le nombril, surtout quand vous soulevez le genou. Et là on peut rester et on peut simplement faire des tout petits, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. On repose, on va faire la même chose de l'autre jambe. Donc je tends ma jambe, je pense à absorber mon nombril, je souffle, inspirer, souffler, inspirer, souffler, Encore quatre, encore deux, le dernier. Et là on peut faire des petits, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On peut alterner les deux, d'accord ? On peut soulever d'abord la droite, revenir, soulever la gauche, voilà, il faut. Ok ? Donc là c'est une jambe, donc c'est one leg, d'accord ? C'est simple, 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 simple leg, simple leg, voilà si on dit en anglais. Ensuite, les doubles, c'est la même chose, on va simplement soulever les deux en même temps. Donc on va bien serrer ses abdos, d'accord ? Bien serrer son site et on repose, inspirer, souffler. Donc les pieds sont bien pointés, encore deux, absorber le nombril. Ensuite, vous pouvez repousser, faire posture de l'enfant, en repoussant bien le tapis. Ou posture du chat, si vous voulez, vous étirez un petit peu. Donc à chaque fois sur la posture du chat, pousser, nous faire bien enrouler le dos, regardez votre empli. Et revenez à une position qui est plutôt neutre, d'accord ? Ne vous forcez pas à creuser le dos, il revient se creuser naturellement. Inspirez. Voilà, donc exercice assez facile à comprendre et à réaliser. Donc ça vous permet, avec l'exercice du swimming aussi, si vous l'avez vu, ça vous permet également de bien travailler vos lombaires. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, portez-vous bien. Salut !